Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons de commencer. Belle soirée littéraire. Laurence Bertrand d'Orléac, Madame la Présidente, à vous la parole. Merci, chère Delphine, chère Alice Zeniter, chère Mathias Hénard, chère Ali Badou, chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers mécènes, chers amis. J'aimerais suivre ce cours pour apprendre à faire des discours, car en fait, je préfère écrire que parler. J'ai même écrit, je crois, parce que je ne voulais pas parler et finalement, j'ai été rattrapée par l'histoire. Ceci pour excuser, évidemment, ce petit exposé qui ne sera pas long, je vous rassure. C'est un passage de relais entre les écrivains en résidence qui devient véritablement un rituel chez nous. Et je m'en réjouis. Créé en 2019 à l'initiative de Delphine Grouès, ce centre d'écriture et de rhétorique encourage chez nos étudiants l'expression écrite et orale. Autant dire la forme de la pensée et la forme pour une historienne de l'art comme moi. La forme, c'est le fond. Et Paul Valéry disait que le plus important, c'est la peau. Cet enseignement singulier par des écrivains invite à faire œuvre d'imagination, de conception, de création. Et c'est dans cet esprit que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui celui qui veut bien être le septième titulaire de la chaire d'écrivain en résidence, Mathias Hénard. Cher Mathias Hénard, bienvenue à Sciences Po. Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez. Vous allez partager vos savoirs et vos puissances de création. Vos deux ateliers seront le théâtre de votre processus d'écriture, de votre pratique d'écrivain. Le premier, écrire, décrire. Le second, écrire le voyage. Dans vos livres, vous avez l'art de nous enrôler dans votre promenade, toujours très personnel. Vous avez l'art de l'ouverture, du dialogue, de la compréhension d'autrui. Vous avez le goût de la pensée vagabonde et de penseurs sauvages. Vous savez tirer un extrait du monde. Vous savez contenir dans un seul récit la longue et complexe histoire que vous voulez raconter. Vous avez aussi l'art du rapprochement entre le proche ou le local et le lointain, entre l'Orient et l'Occident, entre les différentes époques. Vous franchissez allègrement les frontières géographiques et temporelles. Vous êtes un écrivain au confliant de plusieurs langues et d'espaces variés qui vous ont institué. Vos récits de la perfection du tir publié en 2003 au banquet annuel de la confrérie annuelle des Fossoyeurs en passant par la rue des voleurs, par le leur de leur bataille, pardon, par le leur de bataille, de rois et d'éléphants, zones ou encore boussoles. Vos récits ont été souvent primés. Vous avez emporté le prix du livre inter en 2008, le prix Goncourt des lycéens en 2010 ou encore le prix Goncourt en 2015. Et enfin, l'année dernière, vous avez eu le prix Ulysse pour l'ensemble de votre oeuvre qui vous avait été attribué par le festival méditerranéen de Bastia. Comme il est de coutume, je rappellerai aussi que vous avez fait d'autres choses. Vous avez étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Vous avez appris l'arabe et le persan à l'inalco. Vous avez traduit d'ailleurs des ouvrages dans ces deux langues. Vous êtes ce que l'on appelle un citoyen du monde. Vous êtes polyglote. Vous avez résidé dans de nombreux pays, en Syrie, au Liban, mais également à Rome. Vous avez été pensionnaire de la Villa Médicis, à Barcelone ou encore à Berne. Vous avez également enseigné. Vous êtes aussi le producteur et l'animateur d'une émission à laquelle nous sommes fidèles, la salle des machines sur France Culture. Outre vos nombreux talents et votre vie singulière et variée, votre oeil du monde, comme disait le philosophe Schopenhauer, sera, disons, une source d'inspiration pour nos étudiants et nos étudiantes. Ils vont apprendre à vos côtés à trouver leur propre voie et tout comme ils ont trouvé ou précisé peut-être leur voie aux côtés d'Alice Zénitaire. Et c'est elle qui vous passe le flambeau ce soir. Chère Alice, je vous remercie très sincèrement de votre engagement tout au long du semestre d'automne. Dans un contexte de crise encore, vous avez offert aux étudiants un espace de respiration, d'inspiration, de liberté qui s'est clos en beauté à la Maison de la Poésie. Une expérience qui fut particulièrement émouvante, m'a-t-on dit, et je vous en remercie ainsi qu'Olivier Chaudençon et Armelle Stépian. C'est grâce à vous que tout cela fut possible. Alors, les retours des étudiants et des étudiantes sont unanimes, chère Alice. Vous êtes une fille populaire. Et j'ajoute avec une forte histoire. Cette histoire, vous avez su l'imposer en détournant la loi d'Hérin du héros classique. Nous souhaitons vous féliciter aussi pour la nouvelle reconnaissance internationale de l'art de perdre, qui est traduit en anglais, qui vient d'être traduit en anglais. Votre chef-d'œuvre a été sélectionné par le New York Times, parmi les dix meilleurs romans historiques de l'année. Mais tout ça ne vous condamne pas à vous reposer sur vos lauriers. Vous faites beaucoup de choses en ce moment. Vous venez de co-réaliser un long métrage, Avant l'effondrement, que nous découvrions bientôt sur nos écrans de cinéma. Puis votre spectacle continue et vous jouez seule en scène, Je suis une fille sans histoire, fidèle à votre ouvrage éponyme. Enfin, vous publierez en septembre un essai, toute une moitié du monde. Et c'est la suite, en fait, de Je suis une fille sans histoire. Nous vous souhaitons de beaux succès encore. Et sachez surtout que les portes de Sciences Po vous seront toujours ouvertes. Vous êtes ici, vous serez toujours chez vous. Vous nous avez beaucoup apporté. Ce n'est pas terminé, car l'expérience que vous nous avez offerte, que vous leur avez offerte, produit ses effets à court, mais aussi à long terme, à très long terme, sans doute. Je crois que le jour où nous arriverons à prouver que nous vivons plus longtemps et plus intensément avec un livre qu'avec un simple bien de consommation courante, « L'économie mondiale en sera bouleversée ». C'est sérieux, ce que je vous dis. Il sera désormais impossible de ne pas reconnaître que la littérature et l'art font partie au plus haut point de cette économie des passions que l'on s'obstine à ne pas prendre au sérieux, sous prétexte qu'elle n'entre pas, sans doute, dans les statistiques ordinaires. Ce soir, chère Alice, nous souhaitons rendre hommage au travail que vous avez accompli avec les étudiantes et les étudiants tout au long de ce semestre. Et nous allons ouvrir une boîte à histoire, une sorte de borne poétique qui permet d'imprimer des histoires courtes. Je vous invite à la retrouver à la sortie de l'événement, près de la péniche, qui est un peu notre objet fétiche. Chacun et chacune d'entre vous pourra imprimer et découvrir un texte écrit au premier semestre par une étudiante ou un étudiant inscrit à l'un de vos ateliers d'écriture. Ce sera une façon, évidemment, d'apprécier le travail accompli, mais aussi de détourner, au fond, l'éphémère, tout en gardant un souvenir, tout simplement, de notre soirée. Tout cela n'est qu'un début et, convaincu de la force du lien qui s'établit par l'écriture et par la lecture, nous vous inviterons également prochainement, chers enseignants, chers salariés, chers publics, à proposer vos textes et à les partager avec d'autres à travers notre boîte à histoire. Qu'il me soit permis de vous remercier aussi au nom de Mathias Vichra, notre directeur, qui peut être là, en tout cas à l'heure qu'il est, qui arrivera tout à l'heure, et qu'il regrette. Je remercie en nos deux noms l'Institut de France, dont le chancelier, M. Xavier Derkos, a accueilli il y a quelques jours les étudiants du Centre d'écriture et de rhétorique. Je remercie particulièrement la Fondation Simone et Sino Del Duca, qui soutient cette chaire d'écrivains en résidence, ainsi que toutes celles et tous ceux qui contribuent au développement du Centre. Je pense à nos partenaires, la FNAC d'Arti. Je pense aussi à nos amis si généreux et grands amateurs sincères de littérature, Céline Fribourg, Sophie Midi, Karen et Michel Rébier, que je remercie de leur présence ce soir. Karen, je vous remercie de votre présence fidèle à nos côtés. Je remercie aussi le comité de sélection des titulaires de la chaire d'écrivains en résidence, de leur soutien et de leurs actions à nos côtés. Je salue deux de ses membres aujourd'hui présents parmi nous, Mme Léla Simani, ancienne de notre maison d'ailleurs. Et M. Pierre Assouline, merci d'être là de l'Académie d'Encours. Tous les deux auteurs de grands talents, merci aux enseignantes et aux enseignants du Centre d'écriture qui contribuent à son rayonnement. Je salue ce soir deux de ces nouvelles recrues pour l'année à venir qui nous font l'amitié d'être présentes, Isabelle Carré et Natacha Apana. Enfin, je voudrais remercier les équipes de Sciences Po qui oeuvrent au quotidien aux activités du Centre et à celles de la chaire, notamment Delphine Gouès, Esther Rogan et Pomeline Tosia. Merci Delphine d'avoir eu cette idée un jour de cette très belle chaire. Merci également aux étudiants de l'association Rhinocéros, Lisa Bito et Alain Gasser, qui seront acteurs de l'événement aujourd'hui, puisqu'ils réciteront quelques extraits de l'oeuvre de Mathias Hena. Enfin, merci à notre philosophe, Ali Badou, qui a accepté d'être le maître de notre cérémonie et qui va modérer ou endiabler, je ne sais pas avec vous, les échanges de ce soir, cher Ali, je vous transmets moi aussi le relais et le micro et je vous souhaite une très bonne soirée littéraire. Je reste avec vous. Madame la Présidente, bonsoir à tous et bienvenue. Moi, c'est un moment que j'adore dans la vie de Sciences Po, ce moment où deux écrivains se passent le relais. Ce sont souvent des voyageurs d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, mais en l'occurrence, depuis les tout débuts, ce sont des invitations au voyage qui sont souvent au cœur de leurs oeuvres. Vous parliez, Madame la Présidente, de l'importance du livre et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir que ces 18 derniers mois n'auront pas été complètement fins, disons, les deux dernières années, puisque maintenant, nous savons que le livre est un bien essentiel. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Je vais tout de suite passer la parole à Mathias Hénard et je suis vraiment heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre. Je pense aussi à la chance qu'auront les étudiants de suivre. Alors, je ne sais pas si ce sont des cours, si ce sont des ateliers, si c'est l'apprentissage de la mécanique de la machine. Mais on en parlera tout à l'heure avec vous et avec Alice Zeniter. Je vais tout de suite passer la parole à ces deux étudiants admirables, parce qu'apprendre par cœur, c'est quelque chose de plus en plus rare, en l'occurrence, dans notre monde. Et ils sont tous les deux membres de l'association Rhinoceros et je vous demande de les accueillir chaleureusement. Venez, je vais vous laisser la place tout de suite. Liza Bito et Ilan Gasser qui sont en deuxième année au campus universitaire de Sciences Po. Bonsoir, je vais vous lire un extrait de Rue des voleurs. Il y avait des contes qui n'étaient pas encore soldés. Et aujourd'hui, dans mon bruyant monastère, mon couvent de derviches voleurs, alors que tout a brûlé au dehors, l'Europe, le monde arabe, que les flammes ont dévoré les livres, que la haine nous a envahis, détruisant le monde d'hier avec l'acharnement de la bêtise, que les chiens grondent, s'élancent les uns contre les autres pour s'entretuer aveuglément. Les dernières semaines de la Rue des voleurs m'apparaissent comme un sombre bonheur. Le fil d'un rasoir dont on ignorait quelle gorge il allait trancher. Comme l'équilibriste doit mépriser la possibilité de la chute pour se concentrer sur ses bras, il regarde devant lui, manœuvre doucement la perche qui le préserve de l'abîme et avance vers l'inconnu. Je marchais sans penser à la fatalité qui m'avait conduit jusqu'à Barcelone. En bon animal, je pressentais l'orage à venir, autour de moi, en moi, tout en l'oubliant pour mieux essayer de franchir le vide. Boussole, Intipit Nous sommes deux fumeurs d'opium Chacun dans son nuage Sans rien voir au dehors Seul Sans nous comprendre jamais, nous fumons Visage agonisant dans un miroir Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon Une perle liquide qui roule Et ne sait rien De la vapeur qui l'a engendrée Ni des atomes qui la composent encore Mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules À d'autres corps Aux nuages pesant lourds surviennent ce soir Qui sait dans quelle nuque Rissellera cette eau Contre quelle peau Sur quel trottoir Vers quelle rivière Et cette face Indistincte sur le verre Ne mienne qu'un instant Une Des millions De configurations possibles De l'illusion Je découvre que je suis seul Dans le monument Seul Entouré de lumière Seul dans cet espace aux proportions déroutantes Le cercle de l'immense coupole est accueillant Et les centaines de fenêtres m'enveloppent Je m'assois en tailleur Je suis ému à pleurer mais Je ne pleure pas Je ne pleure pas Je me sens soulevé de terre Et mes yeux parcourent les inscriptions des faillances disniques Le décor peint Tout scintille Et puis c'est un grand calme qui me prend Un calme déchirant Un sommet Un sommet Mais bien vite La beauté m'élude Et me rejette Petit à petit Je retrouve mes sens Et ce que mes yeux perçoivent maintenant Me paraît certes magnifique Mais n'a rien à voir avec la sensation que je viens d'en avoir Une grande tristesse m'étreint Soudain Une perte Une sinistre vision de la réalité du monde Et de toute son imperfection Sa douleur Tristesse accentuée par la perfection du bâtiment Et une phrase me vient Seules les proportions sont divines Le reste Appartient aux hommes Extrait de Parle-leur de bataille De roi et d'éléphant Je sais que les hommes sont des enfants Qui chassent leur désespoir par la colère Leur peur dans l'amour Au vide Il répond en construisant des châteaux et des temples Il s'accroche à des récits Il les pousse devant eux comme des étendards Chacun fait sienne une histoire Pour se rattacher à la foule qui la partage On les conquiert En leur parlant de bataille De roi, d'éléphant et d'être merveilleux En leur racontant le bonheur qu'il y aura au-delà de la mort La lumière vive qui a présidé à leur naissance Les anges qui les entourent Et les démons qui les menacent Et l'amour L'amour Cette promesse d'oubli Et de satiété Parle-leur de tout cela Et ils t'aimeront Ils feront de toi L'égal d'un Dieu Mais toi tu sauras Puisque tu es ici Contre moi Toi Le franc malodorant Que le hasard a mené sous mes mains Tu sauras Que tout ceci n'est qu'un voile parfumé Cachant l'éternelle douleur de la nuit Merci Applaudissements Bravo à tous les deux Très incroyables C'était Vous aimez son Et très impressionnant Ce que vous venez de De nous offrir Je vais tout de suite laisser la place A 2015 Je ne sais pas si les concours sont datés Comme les grands vins Il y a Leila Slimani 2016 Mathias Hénard 2015 Et on pourrait continuer la liste Assez longtemps Mais en l'occurrence C'est une invitation au voyage Mais un voyage immobile Dont vous allez nous parler Mathias Hénard Et je suis ravi Non seulement de vous accueillir Mais de vous laisser la place Applaudissements Applaudissements Bonsoir à tous Tout d'abord Avant de commencer Ce qui s'appelle apparemment Une leçon inaugurale Qui va donc être professorale Ce que je regrette Je voulais dire Ma fierté Et ma joie Double fierté Parce que d'abord Ce n'est pas rien Que d'être appelé A professer Dans cette noble institution Et puis c'est vraiment Une grande fierté Que de succéder à Alice Zénitaire Donc j'admire Vraiment le travail Il va donc être question De voyage Pourquoi a-t-on voyagé ? Pour connaître Pour conquérir Pour vendre Pour acheter Pour se transformer Pour une expérience Religieuse et intime Les premiers voyageurs Sont des savants Des soldats Ou des pèlerins Des prophètes Ou encore Des commerçants De ce côté du globe Strabon Hérodote César La guerre des Gaules Est un récit de voyage De conquête Les conquêtes Sont un des buts Des voyageurs Les yeux des voyageurs Deviennent une arme A moins que son arme Soit le texte La fortune Des récits de voyage Participe de cette volonté De dire le monde Pour le posséder Et l'offrir au lecteur Les pèlerins du Moyen-Âge Qui se rendent À Jérusalem Depuis le sombre Occident Rédigent à l'intention De leurs successeurs Des manuels Qui sont autant De guides Pour préserver Les pèlerins futurs Des dangers Auxquels eux-mêmes Ont été confrontés Le grand voyageur Tangerois Ibn Battuta Étoile polaire Des voyageurs arabes Médiévaux Qui parcourut la planète Pendant plus de 30 ans Entre 1325 Et 1360 Fut au ratour Pèlerin Enseignant Marchand Conseiller politique Et à son retour Écrivain Il dicta Pendant plusieurs mois Raconte-t-on À Fès Les péripéties De ses voyages Mais pour qui Écrit-il Pour de futurs pèlerins De futurs marchands De futurs hommes politiques Il prend soin De donner les noms Et les fonctions Des hommes Qu'il rencontre Il procède De la façon suivante À son arrivée Dans la ville D'Alexandrie d'Égypte Par exemple Il décrit Les différents quartiers Et monuments de la ville Puis il nomme Les gouvernants Et les savants Ainsi que leurs disciples Lorsqu'il explore Des territoires inconnus Il a à cœur De vérifier par lui-même Les théories Qui ont été transmises Par les voyageurs précédents Par exemple Arrivé sur la Volga Il tient à visiter Les contrées Où le soleil Se lève à peine en hiver Et se demande Ce qu'il convient Aux musulmans de faire Faut-il prier Les cinq prières du jour En une seule fois ? Quand faut-il rompre Le jeûne Pendant le ramadan Si, à l'inverse Le soleil Ne se couche pas en été ? Ibn Battuta Est un voyageur précis Que très certainement De nombreux marchands Caravaniers et pèlerins Ont dû emporter Dans leur bagage Tout comme Marco Polo Le commerçant vénitien Qui passe 25 ans en Asie Quelques années auparavant Profitant lui aussi De la Pax Mongolica Qui rend possible Les voyages Depuis les rives De la Méditerranée Jusqu'à celle du Pacifique Mais ce que nous apprennent Ibn Battuta Ou Marco Polo C'est que nous voyageons Toujours dans nos mondes Que nous sommes toujours Prisonniers de nos représentations Ibn Battuta Marco Polo partagent un univers L'arbre du soleil Et de la lune Qui marque la frontière Entre l'Occident et l'Orient A l'endroit de la bataille Entre Alexandre le Grand Et Darius Nous savons aujourd'hui Que si cet arbre Mentionné par Marco Polo Se trouve bien quelque part C'est dans un roman Le roman d'Alexandre Récit du pseudo-calistène De la vie légendaire D'Alexandre le Grand Partagé entre Orient Et Occident Traduit et complété Dans l'Antiquité tardive En syriac En arabe En hébreu Ou en persan Dont la translation En vers français Par Alexandre de Bernay Dans la seconde moitié Du XIIe siècle Fait que nous appelons Encore aujourd'hui Les vers de douze syllabes Des alexandrins Le voyage Frôle toujours la fiction Il la caresse du doigt Ne s'en éloigne jamais vraiment Pas plus que le récit historique La fiction Et la poésie Il faut faire voyage de tout Le grand poète Frédéric Jacques Temple Avait reçu la baraka De la main unique De Blaise Sandrars Qui nous a quittés Presque centenaires En 2020 Cet ami de Henri Miller Et de Laurence Durel Le savait mieux que quiconque Le voyage C'est la poésie Et la poésie C'est le voyage Il comporte donc Toujours une part d'immobile Qui n'est pas la moins féconde De ses possibles Le rêve Est la partie la plus intime Du voyage Le rêve Le fantasme Les fantômes Au XIXe siècle Le voyage Incorpore la rêverie Et la mélange Au poison colonial Pour obtenir Le plus dangereux Des parfums Ce qu'on a appelé L'orientalisme Et dans lequel Se sont enivrés D'illusions les plus grands Lamartine Nerval Dumas Au Flaubert Des voyages De la domination Du désir masculin Des voyages De la domination Économique et militaire Des nations européennes Des voyages De conquête Pour soumettre A ses rêves La réalité d'autrui La littérature N'est pas qu'une machine Le paradigme Du désir orientaliste Du tourisme sexuel En contexte colonial Obsédée par elle-même L'Europe A longtemps cru Que le récit de voyage Était exclusivement Ou presque De son fait Décrétant que l'autre Le dominé Le colonisé Ne partageait pas Sa passion Des récits de voyage On croit Au XIXe siècle Que la tradition Des voyageurs Et explorateurs En islam S'arrête avec Ibn Battuta On est persuadé Que ni l'Empire ottoman Ni l'Empire perse Sans parler de la Chine Ou du Japon Ne se sont intéressés Aux réalités européennes Enfoncés Qu'ils étaient Dans leur décadence Et aujourd'hui encore Nous connaissons mal Et dit-on peu La riche littérature De voyage Entre le Moyen-Orient La Chine L'Amérique Ou l'Europe Le grand roman voyageur Par exemple Du Syrien Faris Shidiak Intitulé Jambes croisées Littéralement La cuisse Sur la cuisse En arabe Imprimé à Paris Et en arabe En 1855 Tient autant Du récit de voyage Que du roman Autobiographique Les aventures Du héros Faria Qu'en Angleterre Sont l'occasion D'une description Drôle et salace Par exemple De la vie anglaise De la même façon Nous avons écarté Pendant longtemps Du canon De la littérature De voyage Les voyageuses Ce même 19ème siècle Est pourtant aussi Le siècle Du voyage féminin Nous étions borgnes Privées De la moitié Du monde Nous commençons A présent Au début du 21ème siècle A voir de nos deux yeux Et à redécouvrir Les textes Des voyageurs Des siècles précédents Les noms D'Alexine Tinet Première femme A tenté De traverser le Sahara Morte de sa passion En 1869 Ou de Ida Pfeiffer Voyageuse autrichienne Qui mourut en 1858 A Vienne Après deux tours du monde Et une aventure Hors du commun A Madagascar Ou encore Celui un peu plus proche De nous D'Isabelle Héberhardt Qui trouva Elle aussi Une mort tragique Dans l'ouest de l'Algérie En 1904 Ce sont des noms Qui sont aujourd'hui Connus de tous Explorateur Géographe Professionnel Si l'on peut dire Du voyage Sont pour reprendre La classification De Nicolas Bouvier Des voyageurs Qui écrivent L'autre catégorie Les écrivains Qui voyagent Les écrivains voyageurs Est peut-être Moins facilement Définissable Car cette figure De voyageur Ce corps en mouvement Est aussi changeant Qu'un coucher de soleil Sur la mer noire La figure du voyageur Elle-même Est le point de rencontre De la politique Et de la poétique Voici comment Baudelaire Décrit la position Du flâneur Pour le parfait flâneur Pour l'observateur Passionné C'est une immense jouissance Que délire domicile Dans le nombre Dans l'ondoyant Dans le mouvement Dans le fugitif Et l'infini Être hors de chez soi Et pourtant se sentir Et pourtant se sentir Partout chez soi Voir le monde Être au centre du monde Et rester caché au monde Tels sont quelques-uns Des moindres plaisirs De ces esprits indépendants Passionnés Impartiaux Que la langue Ne peut que maladroitement Définir Le promeneur Voir par le capitalisme Voir par le capitalisme Lui-même Le flâneur Parce qu'il est urbain Parce que c'est la ville Qui en doyante Émouvante S'insinue en lui Et ce voyageur Tiraillé Entre être absorbé Par la ville Ou renaître Dans la révolution Le flâneur Est un devenir politique Contrairement au promeneur Pour qui les espaces Qu'il arpente Même marqués par l'histoire Renvoient plus Au grand spectacle De la nature Qu'aux hommes Qui ont façonné Ce paysage Le wanderer Le promeneur romantique Est en conversation Avec les dieux Et la nature Au N majuscule Pas avec les ouvriers Des faubourgs Le wanderer De Hölderlin En 1797 Par exemple Nous adresse Son élégie Depuis les sèches Pleines africaines Alors qu'il pleut Du feu Depuis l'Olympe Et crie à la terre Terre-mer Tu es veuve aujourd'hui Tu vis misérable Et sans enfant Dans un temps trop lent L'emphase élégiaque Est bien loin Du voyageur Baudelairien Perdu dans la ville Comme chez Goethe Comme dans les leaders De Schubert Et les poèmes De Willem Müller Le wanderer N'est pas un être social C'est une solitude Face à la métaphysique De l'hiver Le voyage Est une forme De métaphore Du deuil Le double déplacement Que propose le récit De voyage Est un point d'observation Unique Non seulement Du fait littéraire En lui-même Mais aussi De la façon Dont nos sociétés Envisagent la différence Et décrivent l'altérité L'écrivain voyageur L'écrivain voyageur d'aujourd'hui Explorateur de l'anthropocène À l'affût D'une triste nature disparue Ou la voyageuse d'hier Fuyant le nazisme En Europe Pour essayer vainement De trouver refuge Dans un exotisme rêvé Au Moyen-Orient Sont autant de figures Du grand roman De la mélancolie Merci Merci infiniment Merci infiniment Mathias Hénard Pour ce voyage Immobile Bienvenue à notre directeur Mathias Vichra Qu'on peut quand même applaudir Puisque Je l'ai de longtemps Et Merci justement Pour cette invitation Au voyage À un moment Où Les frontières se ferment À un moment Où Ces voyages Que vous décrivez Beaucoup d'entre eux Sont devenus impossibles Où Il est Très compliqué Justement D'accueillir Et quand vous parliez De la dimension Politique De la littérature Et du voyage Il est très difficile Aujourd'hui De penser quelque chose Comme une politique De l'hospitalité Mais je vous rassure On ne va pas ici Faire campagne Pour quelque candidat Que ce soit On va juste parler De littérature Alice Zénitaire Venez nous rejoindre Sur scène Mettez-vous l'un à côté de l'autre Ce sera plus chaleureux Et peut-être Plus simple Puisque Je me disais Mathias Zénard Il y avait Une poétique Et une politique Des voyages Vous nous racontiez Et je ne m'étais jamais Posé la question Pourquoi Pourquoi Est-ce qu'on a voyagé Et en l'occurrence Parler des voyages L'invitation Donc Que vous nous faites Est-ce que vous Vous y retrouvez Alice Zénitaire En tout cas Comme dimension littéraire Aller vers l'autre Forcément Vers l'altérité Alors Moi je suis une écrivaine Je suis une écrivaine Assise Donc je ne me reconnais pas Dans la dimension De l'écrivaine voyageuse Moi je Je m'accroche à la phrase De Tony Morrison Qui dit J'ai jamais supporté Qu'on me dise Que je devais avoir fait Ceci ou cela Avant de pouvoir écrire Je vais rester sur ma chaise Et c'est très bien Et je pense que je pourrais La broder Dans un petit canevas Que je mettrais au-dessus De ma table d'écriture Mais En revanche J'ai rencontré Toute une partie du monde Grâce à la littérature Et j'ai incorporé Des pays Où je n'ai jamais mis les pieds Des fragments de langue Que je serais incapable De prononcer Des figures De personnages Que je n'ai jamais rencontré Et qui Et qui me sont devenus Non seulement Non seulement familier Mais proches Effectivement Et quand les noms De ces pays surgissent Dans la conversation Ou dans un flash d'information Alors j'en fais Une affaire personnelle Parce que j'ai l'impression Que la fiction M'a permis De marcher là-bas Et en ce sens-là Oui Le voyage immobile Que je fais Quand je lis Est une des plus grandes richesses Qui existent dans ma vie Parce que vous Mathias Senard Justement vos voyages Ne sont pas immobiles Vous avez arpenté le monde Vous avez arpenté Des pays Des territoires Aujourd'hui engloutis Où il est impossible De se rendre En Syrie par exemple Je pense à Palmyre Dans des lieux En Iran par exemple Il est compliqué On pense évidemment A notre collègue Qui est aujourd'hui enfermé Mais il y a quelque chose Oui de physique Aussi Dans le voyage Que vous revendiquez Oui mais je suis aussi Tout à fait sensible A la dimension A ce que vient de dire Alice C'est-à-dire que Moi je ne suis pas du tout Un écrivain voyageur moi-même Au sens où je suis loin D'être un aventurier Et si je suis un voyageur C'est un voyageur extrêmement lent 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 Pourquoi ? Parce que je passe Beaucoup de temps Dans les endroits Vous mentionnez La Syrie et Palmyre J'y habitais plusieurs années Ce n'est pas Des expéditions De découvertes Et donc A l'intérieur même De ce voyage On a aussi énormément D'autres voyages Qui sont eux Assis dans les livres Parce que finalement La vraie question Ce n'est pas tellement Pourquoi est-ce qu'on voyage Que pourquoi est-ce qu'on raconte De ces voyages Et qui sont justement Une façon De conformer Un peu De mettre ensemble La planète Et de savoir Ce qui s'est passé Autrefois De quelle façon C'est une façon De faire humanité Et Et faire humanité Par la littérature Pour moi ça passe Avant tout Par La lecture Qui est Cette possibilité Justement De communiquer Avec un endroit Lointain Et différent Dans l'espace Dans le temps Dans la langue Dans la perception Qu'on en a Et c'est vrai Que j'ai eu la chance De par mes goûts personnels Et mes études De passer du temps On va dire Au Moyen-Orient Et que ça Ça nourrit Beaucoup de mes livres Mais je comprends aussi Tout à fait Qu'on n'ait pas forcément Le coup pour cela Et même moi-même Quand je vois Les expéditions De certains De mes confrères Néanmoins amis Écrivains Je ne les envie pas du tout Pas du tout Il faut dire Qu'il faut s'accrocher Pour suivre Sylvain Tesson Par exemple Mais en l'occurrence Je le dis Maladroitement Pour reprendre une expression Que vous utilisiez Tout à l'heure Mais lorsque Vous racontez Rue des voleurs Tanger Vous racontez L'itinéraire Et le voyage D'un gamin Qu'aujourd'hui On n'appellerait Pas gamin D'ailleurs On dirait Que c'est un migrant Oui on dirait Même un mineur isolé Un mineur isolé Et Il y a quelques années On aurait dit Que c'est un sans-papier Donc quand vous disiez Que voyager Ça permet de faire humanité On peut en douter Quand on pense Aux différentes formes Que peut prendre le voyageur Quand on le désigne Qu'on lui pointe Qu'on le pointe du doigt Pour lui dire Toi tu n'es pas bienvenu Oui ça c'est certain C'est vrai que Il n'y a pas Disons que là Ce texte Ce dont je viens de parler Ça s'intéressait surtout A la littérature de voyage C'est en tout cas Parce qu'on a écrit Ces voyages Mais après Bien évidemment L'immense Majorité De ceux qui se déplacent Ne le font pas Par plaisir Ça on est bien d'accord Mais en tout cas Ne le font pas Dans les conditions Disons Des écrivains voyageurs Et c'est le cas De ces adolescents Dont je raconte un peu L'existence Dans Rue des voleurs Qui sont tous Inspirés De Jeunes gens Tout à fait réels Qui se trouvaient A ce moment là A Barcelone Oui et qu'on peut croiser Dans les rues de Barcelone Oui sans doute Encore aujourd'hui À les Zénitaires Quand vous Regardez ces voyages là Il y a quelque chose De très fort Dans votre travail C'est qu'il y a L'émancipation L'émancipation Et souvent Un motif Qui travaille Vos romans Que ce soit Dans Pire dans un empire Ou dans L'art de perdre Et C'est étonnant Ce que disait Mathias Sénard D'imaginer que des femmes Occidentales Puissent partir Vers l'Orient Pour s'émanciper D'une certaine manière Je parle sous votre contrôle Mathias Sénard C'est une époque Qui semble Impensable Aujourd'hui Je crois que C'est aussi Ce que j'ai Ce que j'ai entendu De manière Très forte Dans le Dans le texte De Mathias C'est aussi A quel point Ces parts Elles sont manquantes Dans la publication Et dans la manière Dont ces textes Sont relayés Jusqu'à nous C'est à dire C'est pas des textes Qui n'existent pas C'est pas des textes Qui jamais N'ont eu Les moyens D'être produits C'est des textes Qui n'ont pas été Reproduits Et Et du coup Qui par exemple Me sont jamais Passés entre les mains Et ça C'est quelque chose Qui C'est quelque chose Qui a un rapport Assez étonnant Dans ma vie De lectrice Parfois Cette impression De la surcharge De la bibliothèque Du monde Et cette peur De jamais Réussir à lire Tout ce que j'aurais Voulu Enfin tout ce que Je voudrais lire Avant de mourir Et par moments Cette impression De manque Et de vacances De béances Dans la bibliothèque Qu'à laquelle J'ai accès Par exemple Je lisais L'année dernière Le dernier essai De Amitav Ghosh Et je m'aperçois Qu'en fait Ces références A lui De lecteur indien Je les ai pas du tout Je ne connais Aucunement Les livres Dont il parle Les auteurs Dont il dit Le très très grand auteur On ne présentera plus Et je suis dit Mais si Amitav Il le faut Car en fait Il faut des notes De bas de page Exactement Mettez-moi des résumés De ces oeuvres Qui apparemment Vous ont porté Vous ont construit Vous ont fait penser Qu'un récit Que cette forme là Du récit Elle est familière Alors que pour moi Elle est étrange Etc Et donc oui Cette impression Que parfois Enfin que très souvent Dans le paysage littéraire Auquel j'ai accès Il y a eu un tri Qui a été fait Pas par moi Par une logique de marché Par une logique De valeur civilisationnelle Et que c'est Ces textes Que je pourrais lire Puisqu'ils ont été écrits Et qu'ils ont été gardés Et bien il faudrait Que je me lance Dans une quête Il faut que Mathias En parle Pour que je me dise Je vais partir À leur recherche Il faut être érudit Comme Mathias Hénard Pour justement Comprendre Tout ce qu'implique Une référence Une scène D'un roman Vous vous êtes Polyglotte Vous avez été À Langueso En l'occurrence Comme on disait Autrefois Vous parlez Vous lisez L'arabe Vous êtes Persophone Et c'est quelque chose Qui a été Conquis Vous l'avez Conquis Vous êtes un universitaire Non la légende Dit que des langues De feu tombent Sur Mathias Hénard Sans qu'il fasse rien Et qu'après Il parle couramment La langue C'est ça La légende De cet homme C'est vrai C'est vrai Bien sûr Vous fermez La légende Évidemment Bien sûr Non pas du tout C'est beaucoup de travail Ces langues sont difficiles Non mais c'est important Par exemple Quand vous écrivez Boussole De se renseigner De travailler D'aller très très loin Dans la connaissance Du monde Ou des mondes Que vous allez raconter Oui Je commence à vieillir Alors forcément On accumule quand même Du savoir Très certainement Boussole Je n'aurais pas pu Écrire ce livre A 25 ans Ni à 30 Bien sûr Il y a quand même Un peu Oui Une oeuvre Qui se fabrique aussi Par la connaissance Qu'on accumule Mais Oui parce qu'il n'y a pas Que le monde imaginaire Non il n'y a pas Que le monde imaginaire Mais pour revenir A ces questions Qui sont absolument fascinantes De voir Ce qu'on n'a pas voulu voir Jusqu'au moment Jusqu'au moment Où on le découvre C'est ça Qui est incroyable C'est de se dire Mais finalement Ces textes Ont toujours été là C'est tel personnage Qui a écrit Son récit de voyage Qui a été publié En Autriche En 1868 Ça a toujours été là Pourtant On ne l'a pas vu Et on ne le voit plus Ça existait À ce moment là Et puis voilà Puis ça a disparu Et pourquoi ? Tout simplement Parce que Notre époque Ne s'intéressait pas du tout Aux explorateurs féminins En tant que tels Parce que Voilà C'était de la littérature De femmes Et ça n'existait pas Donc C'est finalement Le changement Tout simplement Du regard Qui nous permet De redécouvrir Tout ça La même chose Ces voyageurs Arabes On dit Oui l'islam S'est jamais intéressé À l'Europe Ça c'est un des clichés Que vous allez entendre Partout À partir d'un certain moment Bon finalement Ils ne voyagent plus On dit Ah bon Mais pourquoi Pourtant Ils sont en train Les ottomans Ils sont tout le temps En contact Avec le monde du nord De la Méditerranée Les contacts sont permanents Comment ça se fait Qu'il n'y a pas de voyageurs En fait si bien sûr Il y en a Il y en a même beaucoup Sauf que ça n'a jamais Intéressé personne Vraiment De les éditer De les sortir Des cartons Alors aujourd'hui On commence à le faire Un peu plus Donc on voit La quantité de textes Alors ça ne veut pas dire Qu'ils sont tous Extraordinaires Quel grand Non Ça ne veut pas dire ça Ça veut juste dire Qu'ils existent Et qu'il y en a Et qu'on peut Prendre le temps De les lire Si on a envie Mais vous avez le sentiment Qu'on comprend moins bien Aujourd'hui Qu'hier Au 19ème siècle Dont vous parliez A l'instant Qu'on comprend moins bien Par exemple L'Orient En Occident Si c'est beau ou un sens Non non Je pense que c'est Très très différent Aujourd'hui Les contacts Sont quotidiens Instantanés On a une connaissance Bien évidemment N'importe qui Aujourd'hui C'est Connait La géographie Énormément de choses Sur toutes ces contrées Qu'à l'époque C'était exclusivement Le domaine De certains savants Que de savoir Où se trouvait Almata Par exemple Ou Kashgar Aujourd'hui En lisant un journal Tout le monde sait Quand on parle De Kashgar Evidemment D'ailleurs Avoir les regards Perdus dans la salle Heureusement Il n'y a pas de question J'ai pris ça Parce que c'est dans l'actualité Les Ouïghours Vous avez raison Évidemment Alors qu'à l'époque Évidemment C'était impensable C'est juste Qu'aujourd'hui On a beaucoup plus De connaissances Et qu'on commence Justement à s'intéresser À certains sujets Que nos prédécesseurs Avait écarté Pour des raisons Fièrement idéologiques En fait Peut-être Vous partagez L'optimisme De Mathias Senard Je ne suis pas sûre D'avoir entendu Beaucoup d'optimisme Non mais si Dans l'idée Qu'on connaît mieux L'autre Celui qui n'est pas soi Alors qu'on pourrait Se dire l'inverse Qu'au contraire L'époque est au préjugé Que l'époque Est au refus de comprendre Que l'époque est à L'assimilation Au mélange A la pagaille Quand on se rapporte Cet Orient Que vous Vous connaissez si bien Non les deux choses Sont vraies en même temps C'est à dire Ça ne veut pas dire Que la connaissance Qu'on a Soit plus profonde Ça veut juste dire Qu'elle est de matière Différente Quotidienne Empathique Par exemple Les Disons Les culturems Pour Un peu cuistre Ou les éléments De culture Ou les éléments De gastronomie Par exemple Quotidienne Qu'on a Vous ne pouvez pas Faire un pas Dans Paris Certains s'en plaignent D'ailleurs Sans voir Un restaurant Qui va vous proposer De la nourriture Libanaise Indienne Il y a même des études Très sérieuses Sur la politique Du kebab Maintenant il faudrait Travailler sur la politique Du tacos C'est un autre chantier Vous pouvez faire Ce voyage En toute l'Europe Vous allez à Berlin Vous allez retrouver Un peu différemment Ces éléments là Qui sont De fait des éléments Culturels Tout à fait réels Et puis vous allez Trouver par exemple Des locuteurs Beaucoup plus De locuteurs De langues Que ce soit Les dialectes arabes Ou le turc Ou les langues indiennes Vous allez en trouver Beaucoup plus en Europe Aujourd'hui Qu'il y a 50 ou 100 ans Ça c'est des faits Ils sont là Après Qu'est-ce qu'on Comment est-ce qu'on Construit nos sociétés Par rapport A ces apports là Ça c'est une autre question Comment est-ce que Les citoyens Entre eux Partagent Ce savoir là Et là effectivement Je ne suis pas forcément Persuadé Qu'on sache Beaucoup plus En tout cas On ait beaucoup plus De désir De connaître De connaissance D'autrui Qu'autrefois Mais en revanche Les possibilités De le faire Sont bien plus nombreuses Ça c'est certain Et si on a La volonté Ou le désir Ou le goût De cette connaissance Eh bien elle est Beaucoup plus facile À acquérir Il est beaucoup plus facile De rencontrer La différence Aujourd'hui Que ça ne l'était Au 19ème siècle Vous partagez le diagnostic Oui Tout à fait Plus facile de rencontrer La différence Oui Oui Je ne vais pas Réparer ce que dit Mathias Non mais je vais mettre Un peu de dissensus Pour apporter un peu De débat Mais en l'occurrence Non mais on vit dans Une société Où le rejet de l'autre La xénophobie La peur de ce qui est étranger Ça porte très très bien Oui Je suis aussi tout à fait d'accord Et c'est comme si vous aviez Une confiance Alors je ne sais pas Si c'est en l'humanité Ou dans le pouvoir De l'écriture Non c'est que Comme dit Mathias Les deux phénomènes Peuvent coexister Par exemple Quand Moi quand j'écrivais L'art de perdre Je me suis beaucoup servi Des journaux de voyage Des premières Des premières équipes De colonisation Et notamment Et notamment Des récits des savants Des journaux des botanistes Etc Qui décrivent par le menu Quelles sont les plantes Qu'ils rencontrent Au fur et à mesure Qu'ils avancent Dans la montagne cabile Et De prêtres comme Charles de Foucault Par exemple Qui ont arpenté Ces territoires A une époque Où ils étaient encore A découvrir Quand on venait de France Par exemple Et en fait Ces gens Écrivent aussi Sur les populations locales Donc Avec le racisme Évident Qui est là On essaye D'estimer A quel Degré d'intelligence Est la population locale C'est-à-dire Est-ce qu'on est plus Sur un enfant de 6 ans Plus sur un enfant de 8 ans Parfois ils ont des éclairs De génie Qui font que c'est Des enfants de 10 ans Etc Et Et je dis pas Que le racisme Aujourd'hui a disparu Je dis que le texte Que j'ai eu Entre les textes Comme ça Que j'ai eu Entre les mains C'était La seule manière De connaître La population algérienne Qu'avaient les gens Qui étaient Qui étaient en France C'est-à-dire Quelqu'un arrivait Et disait Moi j'ai fait ce voyage Et voilà ce que je peux Vous raconter sur ces gens Et bien ça Avait valeur de vérité Ça avait Ça avait Cartographié Non seulement le territoire Mais Mais qui étaient Les populations Et c'est ce que C'est ce que dit Chimamanda Ngozi A dit Dans sa conférence Pour TED Sur l'histoire unique Le pouvoir C'est le pouvoir De dire L'histoire de quelqu'un d'autre A sa place Et d'en faire L'histoire définitive Et finalement Aujourd'hui Par la multiplication Des canaux Et la multiplication Des manières De dire les histoires On peut se dire Qu'il existe Une manière De faire un pas de côté Et de trouver Une autre histoire Des individus Ou d'une population Etc Et ça n'enlève rien Au fait qu'il existe Une xénophobie profonde Qu'il existe Oui Un racisme crasse Mais Oui Après Pour revenir À ce que vous disiez Tout à l'heure La vraie question C'est que Bien évidemment La xénophobie Est là Le racisme Mais ils sont surtout motivés Par la peur La peur justement Non plus La peur De la différence Ou de l'autre Mais par la peur De ma propre transformation C'est à dire Ce qu'on voit aujourd'hui Dans ces discours Raciste C'est J'ai peur D'être transformé Par l'autre J'ai peur De perdre La réalité De mon quotidien J'ai peur Qu'on m'enlève Ma baguette J'ai peur C'est cette peur là En fait Qui est à l'oeuvre Ce n'est pas La même Que le racisme Du 19ème siècle Par exemple Qui est plus Un rapport A la supériorité D'une race Par rapport à une autre Qui est une question De domination De conquête Aujourd'hui Dans ce que vous décrivez Qui est tout à fait réel C'est bien plus Une espèce D'interrogation Extrêmement effrayée De quelqu'un Qui se dit Mais attendez On est en train De tout me prendre Et ça c'est aussi Disons un réflexe Qui a beaucoup à voir Avec bien sûr L'économie Enfin énormément De Ils ont de sphères De De la vie Quotidienne Qui n'ont pas uniquement A voir avec La réalité De la différence D'autrui Mais bien Même très loin Donc finalement Les deux cohabitent Tout le temps C'est à dire A la fois Mais même Vous pouvez l'entendre Ce double discours Vous pouvez l'entendre Dans la même personne Qui va vous dire Moi Je m'intéresse beaucoup A ce qui peut se passer En Turquie En Algérie J'adore aller en voyage Je ne sais pas où Mais En revanche Je suis extrêmement effrayé Par La possibilité Du grand remplacement Alors ça c'est Des grands mots là-dessus Mais en tout cas Des gens On en connait tous Et on en voit tous les jours C'est qui les deux Cohabitent Cette possibilité A la fois De trouver Extrêmement intéressant Les Turcs Chez eux Et de trouver fascinant Ce qu'on peut apprendre De loin Ou même aller passer Un week-end à Istanbul Et en même temps Ici en France C'est d'avoir Disons Une façon De se comporter Extrêmement Effrayé Et donc Par conséquent Raciste Et ça c'est un peu Je pense Le moment Dans lequel on se trouve Aujourd'hui Et ça Dans votre travail D'écrivain Dans votre métier D'écrivaine D'auteur C'est quelque chose Que vous avez en tête Le rapport A l'altérité L'idée Justement D'essayer De raconter Quelque chose Qui puisse Nous être commun Je ne vais pas chercher A établir Une sorte De dénominateur Qui puisse Qui puisse fonctionner En fait Je ne suis pas A la recherche De Qu'est-ce qui Sous toutes les différences Culturelles Servirait D'éléments Universels Qui permettent Que le lecteur Ou la lectrice Venue de là Se reconnaisse Aussi Dans ses personnages Mais Mais le simple fait En fait Le simple fait De partager Quelque chose Le temps De la lecture De lectrice A personnage Construit du commun Ce temps Qui est passé Ce temps Qui est passé A vivre Dans les pas D'un ou d'une autre Il crée Une expérience Qui est commune Et qui est Et qui est très belle Et c'est vrai Que J'ai Je pense que J'ai aussi Beaucoup grandi Dans la lignée Du roman Du 19ème siècle Et de La volonté Balsacienne Que le roman Puisse comme ça Présenter Des types D'hommes Qui appartiennent A des classes sociales Différents A des âges différents Qui avancent Avec leurs champs Lexicaux Différents Et que Le roman Soit cette ouverture Que la vie Ne permet pas Tout le temps d'être D'abord D'abord par manque de temps Parce que pour pouvoir Avoir accès A ces vies Comme ça Déballer Ce que le roman Nous permet Très librement Il faudrait Dans une vie réelle Nouer Des relations De confiance Ce qui peut prendre Beaucoup de temps Ce qui peut Il faudrait passer Ces barrières Qui sont construites Partout Ces barrières sociales Et du coup La littérature Permet beaucoup Plus facilement Les rencontres Avec des formes D'altérité Et c'est ce dont Je parlais aussi Dans ma leçon Inaugurale Puisque c'est le terme C'est à dire Qu'elle permet aussi Des rencontres Dans lesquelles On est délivré Aussi Des peurs primaires Est-ce que cet être Que je rencontre ici Peut être dangereux Pour moi Est-ce que Est-ce que S'il arrivait Un accident Je devrais collaborer Avec cette personne Pour la survie De l'espèce humaine Enfin Les câblages Très anciens Qui sont en nous On est délivré De ça On est protégé Par la dimension Fictionnelle De l'être Et donc on peut Faire des rencontres Finalement Beaucoup plus multiples Et aussi beaucoup plus risqués Que dans la vraie vie On va prendre Dans un instant Des questions de la salle Mais Mathias Hénard Vous vous retrouvez Dans ce que dit Les évitaires Parce que vous Vous réussissez A renouer Ce qui a été séparé Ce qui a été Brisé Par exemple Alors j'emploie ces mots Je ne sais pas Ce que vous Vous en pensez Mais Je me rappelle Excalibur On aurait fait Un truc comme ça D'Excalibur Oui Remettre Ce qui a été brisé Je ne sais pas quoi Les mondes Ensemble Oui ça c'est un projet Magnifique Après On est des écrivains On fait des petites choses Même si on Bien évidemment La portée D'un roman Même S'il connait Un succès gigantesque Sur la réalité Des choses Elle est en fine On ne va pas se leurrer Mais néanmoins C'est Et c'est pour ça aussi Que c'est Pour moi Le fait De De communiquer Avec des étudiants D'échanger avec eux Est quelque chose d'important Parce qu'il y a quelque chose Qui se joue Dans De l'ordre du collectif Dans la littérature Et qu'on ne voit pas forcément Mais finalement Autour d'un livre Avec un livre Avec des livres On fabrique Du collectif De l'ensemble Des gens qui partagent Quelque chose Alors ils ne se voient pas Ils ne se connaissent pas Mais ils sont reliés Par ce point là Par Ces personnages Qu'ils ont aimés Par ces lignes Qu'ils ont vues Par ces questions Qui se sont posées Et cette Espèce de De fabrique Un peu invisible D'une collectivité C'est moi C'est ça Qui me fascine Dans la littérature Dans la littérature Dans le théâtre Que vous pratiquez C'est vrai qu'on construit Du commun Dans le cinéma également C'est quelque chose Que vous avez en tête Constamment J'ai l'impression De vous poser des questions Vertigineuses Et du coup C'est qu'elle est sincère Alors elle réfléchit Non c'est pas quelque chose Que j'ai en tête En permanence J'ai J'ai beaucoup de choses En tête Quand je crée Mais pas forcément Pas forcément La question de Comment faire Comment faire du commun Mais par contre Oui J'entends totalement Ce que dit Mathias Sur le fait que Un livre Contrairement A cette représentation De l'auteur Ou de l'autrice Solitaire Et du Du chef d'oeuvre De l'unique personne Dans la solitude Encore aggravée Par le génie Qui le sépare Des autres Et bien en fait Non Il y a une Il y a une Il y a une dimension De collectif Déjà le livre Il est traversé Par d'autres paroles Que la nôtre Les paroles A la fois De celles Et ceux Qui ont pu Inspirer Les personnages Dont Des voix Qui nous ont imprimé Une phrase Dont la syntaxe Était un peu étrange Et qui est restée traînée Évidemment Les textes De nos prédécesseurs Prédécesseuses Puisqu'on n'écrit Jamais à partir de rien On est tout le temps En train de rebrasser Notre grande bibliothèque intérieure Donc c'est déjà Ça devient déjà Une sorte d'écriture A sans voix Et puis Et puis la perspective On le sait très bien En fait Que les livres soient Après Lus Interprétés Et portés En fait Portés En chaque lecteur Et en chaque lectrice Sous une petite forme personnelle Et qui peut tout à coup Aussi déboucher Sur Sur des rencontres Enfin je me souviens La première fois Que j'ai rencontré L'éditeur norvégien De l'art de perdre On a passé d'abord Une soirée Extrêmement Qu'est-ce que ça donne En norvégien L'art de perdre ? Il faut demander à Mathias Une langue de feu Va tomber sur lui maintenant Et il le prononcera parfaitement Et On a commencé Une soirée Très guindée Très Enfin voilà En fait Nous sommes deux inconnus Qui avons à passer La soirée Ensemble Pour des raisons professionnelles Et c'est pas toujours Le truc le plus agréable Et puis à un moment donné Il me dit Il me dit Qu'il est de l'approche De la retraite Et il me dit Je crois que quand même Une de mes plus grandes fiertés Ça aura été D'avoir publié Le Seigneur des porcheries De Tristan et Golfe Et là je me dis Mais c'est un de mes C'est un de mes romans préférés Il me dit Ok mais quel passage Et je dis Bah évidemment Le passage Où ils font la grève Des éboueurs Et puis où ils courent Après le petit cochon Qui est enduit de vaseline Parce qu'ils se sont bourrés la gueule Avec la lambique Qu'ils ont fabriquée Et là en fait En deux minutes Bah on était frères et sœurs Enfin c'était Et donc on va sortir Après ce restaurant Trouver un bar Continuer à parler Jusqu'au bout de la nuit Et on va évidemment Voilà Parler de De cette camaraderie Qu'on a pour 27 éboueurs Qui n'ont jamais existé C'est une belle définition De la littérature Au fond Et du pouvoir Des livres Un mot Encore Mathias Hénard Justement sur Ce que disait Alice Zenitère Ça vous parle Les éboueurs Beaucoup oui Alors je connais pas la Norvège En revanche Mais ça m'est tout de suite Très sympathique Beaucoup plus qu'a priori Comme ça Vous allez dans des terres Où il fait un peu plus chaud En général Vous alliez C'est pas une question de température Non C'est un hasard Je suis pas Si je suis traduit en norvégien Pardon Et j'ai un éditeur norvégien Asse sympathique d'ailleurs Mais que je le vois en France Qui s'appelle Asbjorn Et ben nous avons le même J'en étais sûr Voilà Et ça veut dire Ours des dieux Ça veut dire Ours des dieux En orvégien Et c'est très très beau Une belle manière De jeter un pont Entre vous deux Il y a un micro Qui va circuler dans la salle Si vous souhaitez Interpeller Nos amis écrivains Levez la main Levez la main Et présentez-vous Tout simplement Oui Le protocole sanitaire Exige Que le micro Soit désinfecté Avec un petit coup de lingette Qui souhaite se lancer Après cet échange Fécond et précieux Entre nos deux écrivains Tout le monde est intimidé Mais voilà Merci à tous Et je m'appelle Johan Sanchez Espagnol Enchanté Je voulais vous proposer Une dualité Une polarité Entre curiosité Et voyage Quel est le moteur De quoi On devient plus curieux Quand on voyage plus Plus Ou On part Seulement les curieux Partent au voyage Non Quel est le moteur De quoi Quelque chose Merci Tu veux répondre Dans mon cas Alors C'est trop facile Non mais après D'accord Dans mon cas En étant extrêmement sincère C'est vrai que je suis Très curieux Donc chez moi C'est avant tout La curiosité Qui va me faire Pas seulement voyager Mais D'essayer de comprendre Des choses que je ne comprends pas De découvrir des choses Que je ne connais pas Voilà C'est mon moteur principal C'est la curiosité Et Pas forcément La curiosité Des chats Qui Qui sont prêts À prendre tous les risques Juste pour aller voir Quelque chose Qui brille Mais aussi La curiosité Intellectuelle Qui me fait Et c'est ça Qui m'a fait voyager C'est parce que J'étais curieux D'apprendre Et curieux De découvrir Et de connaître Après je pense Que l'inverse C'est possible aussi On peut Devenir curieux En voyageant Un peu Presque malgré soi Mais je ne saurais pas En parler Parce que ce n'est pas Vraiment mon cas Mais j'imagine Que ça pourrait être possible Quelqu'un qu'on déplacerait Comme ça Qui ne serait pas du tout curieux Qui s'ennuierait De voyager Et de savoir Et puis petit à petit Il y prendrait goût On voit bien un personnage Comme ça En tout cas Je crois qu'il peut y avoir Aussi quelque chose D'une curiosité Qui arriverait Puisque Dans le fait de constater Que certaines choses Qui paraissaient des évidences Sont là Faites d'une autre manière Que celles qu'on connaissait ici Alors vient forcément La conscience Que ces choses Pourraient être Autrement Qu'elles ne sont pas Toujours données En fait Que ce sont des variables Et donc Qu'elles se sont construites Donc La volonté de réfléchir À comment Comment elles se sont formées Pour que ici Elles donnent ça Et là Elles donnent quelque chose Et dans cette Dans cette multiplication Finalement D'expériences Assez minuscules On peut redevenir Curieux De tout un tas De gestes En fait De C'est ce qu'il y a Dans la conférence De Marcel Mauss Qui s'appelle Les techniques du corps On lui dit Que même Ces gestes quotidiens En fait Si on se déplace D'un pays à l'autre On remarque Que c'est pas du tout Que c'est pas du tout Les mêmes Que les infirmières américaines Dans les hôpitaux américains Elles se meuvent D'une certaine manière Qui est due A une certaine architecture Et un certain type De chaussures Et que les sociétés occidentales Considèrent que s'accroupir Est quelque chose Qui marche uniquement Pour les enfants Les adultes ne le font plus Donc en fait Les adultes ne savent plus le faire Si on demande à un adulte Qui s'est plus accroupi Depuis le bac à sable De le faire Ça va être une posture Extrêmement périlleuse Alors qu'avec le même corps Et le même système osseux Et les mêmes articulations Un indien le fera Sans aucun problème Et donc voilà Cette attention Même à des choses Pas à un monument Mais à comment On tient une tasse Comment on s'assied Comment on se tient debout Comment on marche Etc Ça peut Je pense que ça peut Réveiller une curiosité Dans l'attention Au détail Mais je pense que moi aussi Je l'avais au départ Autre question Bonsoir Bonsoir Merci beaucoup Pour ces quelques mots Échangés Une question On a un peu la sensation Aujourd'hui Que dans notre société Il y a une forme D'injonction au voyage Parfois Une injonction au mouvement Il faut aller loin Il faut découvrir Beaucoup de choses Notamment dans cette institution On a un voyage En troisième année On va à l'étranger C'est une obligation De scolarité Quel est votre regard Est-ce que vous le partagez C'est cette Un petit peu obligation D'aller voir l'altérité Par soi-même Et Est-ce que vous Quel est votre regard Sur Là-dessus Merci C'est moi qui commence Moi je l'aime pas beaucoup Cette injonction Je l'aime pas beaucoup Parce que J'arrive pas à savoir Exactement D'où elle D'où elle provient J'ai peur Que J'ai peur Qu'elle soit Un reste De cette De cette idéologie De la conquête Qui était Attachée Au voyage Et que d'une certaine Manière Il y a quelque chose Je sais pas Il y a quelque chose De l'ordre De faire Ces preuves En partant A l'étranger Et en étant capable De survivre Il y a Il y a quelque chose De l'épreuve De force Initiatique Qui me paraît pas Être forcément Une épreuve de curiosité En fait Mais plus Plus une épreuve de force Et je me méfie Je me méfie un peu De ça Par ailleurs Je suis pas sûre Que voilà Qu'établir Des temps Du voyage Fixé par l'extérieur Soit La meilleure manière De garantir Un voyage Qui soit Une attention Portée Portée à l'autre Et puis Et puis J'aime pas Cette idée De il y a quelque chose A prendre En fait Dans le voyage Il y a une littérature De voyage Qui est une littérature De prélèvement Il y a une manière De voyager Qui est une manière D'engranger Et Quand Mathias Hénard Nous parlait De Jules César Et de la guerre des Gaules Tout à l'heure Oui on était vraiment Dans ce type là D'exercice de domination Je le dis en souriant Mais Grand livre de voyage Grand livre de voyage Alors moi Je suis pas tout d'accord Avec Alice En fait Enfin tout dépend De ce qu'on entend Par voyage Si c'est justement Plusieurs mois Pour étudier Connaître Comprendre Ça ça participe pas vraiment Du tourisme de masse On va dire C'est pas Des dizaines de milliers De personnes Qui vont aller passer Trois jours à Venise Ça n'a absolument rien à voir Et Les deux choses Sont Sont Complètement différentes Moi Je pense que Si j'étais pas parti Quand j'étais Étudiant Qu'est-ce que je serais devenu Je serais sans doute bête En tout cas Je serais sans doute Beaucoup Moins Ouvert Peut-être Que ce que je ne suis aujourd'hui Peut-être beaucoup moins curieux Justement Peut-être Beaucoup moins À même De De m'enrichir moi-même Et Si j'avais pas quitté Les deux sèvres Imaginez Ou peut-être En lecture Ou en tout cas J'ai du mal À concevoir Que L'ouverture Sur la différence Le fait De rencontrer Même Que ce soit Uniquement Des langues étrangères Quelque chose Qui Soit pas vous-même Ne puisse pas être positif Après il y a Des milliers de modalités De faire cette expérience Bien sûr Et peut-être que Le 21ème siècle Le 20ème Ont abusé De certaines d'entre elles Mais néanmoins Je ne me ferais pas dire Que Que Voyager c'est mal C'est plutôt pas mal Comme Conclusion provisoire Mais Je ne sais pas s'il y a D'autres questions Dans la salle Bonsoir à tous Merci beaucoup Pour votre présence Et pour Ce bel échange Moi je m'appelle Adam Dans votre propos Introductif Dans votre leçon Inaugurale Mathias Hénard Vous avez cité Édouard Saïd Et notamment L'orientalisme Ma question Est assez simple C'est ce que disent Tous les gens Qui posent des questions Compliquées J'espère que vous en êtes conscient C'est tout quand ils parlent Édouard Saïd généralement La question est vraiment simple Elle consiste À vous demander Qu'est-ce que ça change Dans la vie d'un écrivain D'avoir lu D'avoir compris Et d'avoir D'être en accord Avec ce que dit Édouard Saïd Dans son livre L'orientalisme Et notamment Quand on est un écrivain Qui écrit Qui s'intéresse Qui écrit sur l'Orient Ou qui écrit en rapport Avec l'Orient Est-ce qu'il y a des choses Que vous vous interlisez Des personnages Que vous dépeignez Différemment Comment est-ce que Est-ce que Est-ce que Édouard Saïd a changé Votre manière d'écrire Et si c'est le cas Comment Alors J'ai fait Des études Dans une institution J'ai étudié L'arabe et le persan Dans laquelle On lisait Bien évidemment Saïd Avant Que je sois écrivain Donc ça faisait partie Un peu De ma culture Après Ce qui se produit Avec l'orientalisme D'Édouard Saïd C'est que généralement C'est un point de départ D'une réflexion Lui-même L'a pensé comme ça C'est un espèce D'énorme pavé dans la mare Qui va lancer Un mouvement Qui était déjà là Qui avait commencé Avec Babac Avec des gens auparavant Et que lui Va poursuivre Sur un moment Et qui ensuite Sera continué par d'autres Et développé par d'autres Je pense que Si moi Il a été important Dans ma formation C'est parce que justement Il m'a fait réaliser D'où je parlais Et sur quoi J'étais assis En fait C'est à dire que Justement Cette institution Dans laquelle Je faisais des études Qui s'appelait L'Institut national Des langues et civilisations Orientales Avait été une fabrique D'orientalistes Et avait été Une fabrique De la domination Et du regard Justement Orientaliste Sur le Moyen-Orient Et c'est en fait Le début De quelque chose Mais c'était très important Et c'est très important D'avoir ce moment là En tout cas Où on réalise D'où on parle Et depuis Quelle histoire Et bien évidemment C'est comme si On vous avait changé Vos lunettes Tout d'un coup Vous ne voyez plus Les choses de la même façon Donc dans ce sens là Edouard Saïd A été important pour moi Mais c'est bien avant Que je devienne Que je devienne écrivain On va s'arrêter là Je crois que c'est La fin de cette conférence Il est bientôt 21h Est-ce que vous avez encore Une dernière question Pardon Excusez-moi J'essaierai de faire court A votre avis Qui écrit le mieux L'ailleurs L'écrivain qui a vu C'est ailleurs Qui peut reproduire son souffle Ou l'écrivain Qui ne l'a jamais vu Qui ne peut que l'imaginer Peut-être de la plus belle Des façons Pourquoi il faudrait Les questions C'est ça Il faudrait faire un combat Et on voit C'est un peu Qui est le plus fort Entre l'éléphant Et l'hippopotame Et il n'y a pas De nécessité Qui se bat Non mais bien sûr Peut-être il y a une facilité D'imaginer l'ailleurs Ou de l'avoir vécu Qu'est-ce qui est peut-être Le plus simple Ou est-ce que finalement Les deux sont une chose Presque impossible Je ne sais pas Non Je ne sais pas pourquoi Il faudrait opposer ça C'est comme Bien sûr L'imagination C'est comme dire Je ne sais pas moi Dans un récit de voyage Ce n'est pas du tout La même chose Qu'un roman De fiction Ces deux domaines Pourquoi est-ce qu'il y en a rien Qui serait mieux que l'autre En termes de quoi Est-ce que si quelqu'un Vous savez Justement Quand on parlait d'orientaliste Il y a eu Beaucoup de De romanciers Qui ont rêvé Des endroits Dans lesquels Ils ne sont jamais allés Et aujourd'hui C'est extrêmement simple C'est-à-dire que Vous pouvez même Ne pas vous tromper Si vous regardez Google Earth Vous n'allez pas vous tromper Sur les Vous ne ferez pas Les erreurs Que faisaient Nos prédécesseurs Qui imaginaient Des distances Qui n'étaient pas les bonnes Qui ne mettaient pas les choses Au bon endroit Et tout ça Aujourd'hui Tout ça c'est très simple Après qu'est-ce qu'il va faire Et puis il y a des voyageurs Qui vont vraiment dans les endroits Et qui ne voient rien Qui regardent très mal Et qui ne comprennent rien Aussi Donc le fait De connaître un endroit Où d'y être allé Ne garantit absolument rien Ni dans un sens Ni dans l'autre Dans mon avis Je plus sois Elle plus sois Et on va donc S'arrêter là Merci infiniment En tout cas à tous les deux Merci à Lise Zenitère C'est vrai que Tous les étudiants Qui ont suivi Votre séminaire On s'est sorti assez Chamboulé Et bienvenue Mathias Sénard Puisque le voyageur Pour le coup Va être immobile En tout cas Pour quelques mois Ici A Sciences Po Et c'est une chance Pour les étudiants De vous avoir Et je rappelle Cette machine à histoire Qui est au rez-de-chaussée Et on va vous l'indiquer Puisque C'est peut-être L'essentiel De ce qui se passe Dans ces ateliers C'est d'inciter à écrire Et de Donner envie Peut-être De se Exactement De devenir écrivain Peut-être En tout cas Le temps d'un petit texte Merci infiniment A tous Merci Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada